Bonjour et bienvenue à Up dans le wok! Aujourd'hui, on va faire le ragout de bœuf vietnamien et en vietnamien on appelle ça le bò rà. Et on va faire une version à la mijoteuse, c'est ma recette paresseuse aujourd'hui. J'en fais pas souvent la mijoteuse, mais une fois de temps en temps, c'est bon et de la viande comme ça mijotée pendant longtemps, c'est excellent. Ce plat-là, je l'ai connu avec la mère de Cui Tam. En fait, à chaque fois qu'on va voir sa mère, elle nous remplit le frigidaire et le congelateur de plein de petits plats maison et ce ragoût-là, elle nous en fait souvent et je l'ai toujours trouvé super bon, donc j'avais vraiment hâte de vous partager cette recette-là. C'est un plat qui se mange aussi bien une journée chaude que l'hiver quand il fait super frais. Et on voulait remercier Kim Phat de nous avoir fourni gracieusement tous les ingrédients de la recette d'aujourd'hui. On va être prêts à commencer, mais juste avant, oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour commencer, on va faire une petite marinade pour notre viande et je vais changer de bol pour ma viande parce que je serais pas capable de mélanger ça là-dedans. On va avoir besoin de 3 livres de viande. Ça va être des cubes de bœuf et vous pouvez prendre la coupe de votre choix. Vu que c'est un ragoût, vous pouvez prendre une pièce de viande qui est moins chère un peu, qui est souvent plus dure parce que ça va être mijoté et la viande va devenir tendre au bout de 6 à 8 heures. Si vous voulez une viande plus juteuse, vous pouvez prendre une avec un petit peu plus de gras. Par contre, sachez que le gras va sortir un petit peu dans le bouillon, donc il va falloir comme laisser refroidir le bouillon pour faire dursir le gras si vous voulez vraiment l'enlever. Si vous prenez une viande qui est plus maigre, là, ça se peut que ce soit un petit peu plus sec. Elle va bien se défaire aussi, mais elle va juste être un petit peu plus sec. À notre viande, on va rajouter 4 gousses d'ail finement hachées. Une cuillère à table de gingembre finement hachée aussi. Deux cuillères à table de sucre. Deux cuillères à table de sauce de poisson et pour celle-là, j'ai pris la marque Squid. On continue avec une cuillère à table de poudre d'oignon et c'est la poudre qui est non salée. Vous pourriez, si vous voulez, mettre des oignons dans la recette, mais généralement, il n'y a pas de morceaux d'oignons, donc si vous voulez mettre des vrais oignons, je le réduirais en purée. On continue avec deux cuillères à thé de poudre 5 épices. Et là, je vous montre le sac que moi j'utilise. Je le prends au kimfat si jamais vous voulez avoir exactement les mêmes saveurs. Ensuite, on met une cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de poivre noir moulu et on finit avec deux cuillères à table d'huile végétale. Là, on va bien mélanger ça. Une fois que c'est bien mélangé, on va laisser ça au frigo 30 minutes. Il faut le laisser mariner un petit peu pour que les saveurs rentrent bien dans la viande et pendant le temps qu'on attend, on va préparer les carottes et les autres ingrédients qu'il y a dans le ragoût. Ce ragoût-là, c'est pas un ragoût qu'une tonne de légumes. En fait, il va juste avoir des carottes. Il n'y a pas de patates, il n'y a pas de taikon, il y a juste des carottes. On va avoir besoin de deux livres de carottes, puis ça, c'est environ une douzaine de moyennes carottes. Donc, on a tout simplement besoin des épluchés et on va couper ça en morceaux d'environ 4-5 cm. Si la carotte est très mince, je vais juste couper des morceaux droits. Si c'est une carotte qui est un peu plus large, là, je vais la couper en biseau. Ça va juste faire des bouchées un peu plus petites, faciles à manger. Une fois que toutes nos carottes sont épluchées et coupées, on peut mettre tout ça dans la mijoteuse. Et là, on va préparer notre citronnelle. C'est sûr que vous pourriez prendre des bâtons de citronnelle frais. Si jamais vous achetez les très longs bâtons, il va falloir couper la partie feuillue du dessus et juste garder la partie qui est plus dodue. C'est cette partie-là qui va avoir toute la saveur. Moi, j'en prends des congelés parce que dans les ragoûts, de toute façon, la citronnelle, elle va mijoter super longtemps puis elle va devenir toute molle. Ça fait que c'est vraiment elle va avoir le temps de faire sa job. Donc, on va avoir besoin de 5 bâtons. Et là, on va avoir besoin de couper notre citronnelle en deux parce que c'est des morceaux qui sont un peu trop gros. Mais juste avant, on va venir taper dessus avec le couteau pour venir briser la fibre. Ça va juste faire qu'il va avoir plus de saveur qui va se dégager dans notre agout. On va prendre le dos du couteau pour pas non plus tout le hacher. Et vous allez voir la partie au milieu qui est coupée. Retenez-la avec votre doigt parce que quand vous allez taper, ça se peut que le centre essaie de sortir. On voit que ça commence à fissurer ici. Quand c'est de la citronnelle congelée, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus molle que quand c'est de la fraîche. Donc, ça fissure un petit peu moins vite. Ça n'a pas besoin d'être super fissuré. S'il y a 2-3 petites craques, c'est correct. Une fois qu'on a bien tapé dessus et qu'il est fissuré, on va le couper en deux. Et on fait la même chose avec tous les autres bâtons. Une fois que la citronnelle est préparée, on va mettre ça avec les carottes. Ensuite, pour les épices, on va mettre un gros bâton de cannelle. On peut venir le briser en 2-3 morceaux si jamais il est vraiment trop gros. Ça va permettre aussi que les saveurs se propagent un petit peu plus facilement. Et on va mettre 4 anis étoilés. Là, on va pouvoir mettre la mijoteuse de côté un petit peu parce qu'on va finir de préparer la viande et on va pouvoir l'ajouter à la mijoteuse. Là, notre viande, ça fait 30 minutes camarines, donc on va pouvoir la faire revenir un petit peu dans un poêlon avant de la rajouter à la mijoteuse. Fait que je vais juste allumer mon poêlon pour que ça soit bien chaud. Vous pourriez, si vous vouliez, juste mettre la viande crue à travers les carottes puis allumer votre mijoteuse, ça serait la version encore plus paresseuse. Mais je vous dirais que ça vaut la peine de juste venir faire saisir la viande de tous les côtés et de mettre la pâte de tomate dans la viande, la faire chauffer un petit peu avant de mettre ça dans la mijoteuse. Ça va rajouter juste plus de saveur. C'est pas une étape qui est vraiment très très longue. Là, ça a l'air quand même assez chaud, fait qu'on va juste mettre un tout petit fond d'huile. Et vu que j'ai quand même une grande quantité de viande, je vais la faire en deux fois. Je vais juste en mettre la moitié parce que sinon ça va juste faire trop de viande puis c'est dur de la saisir quand c'est trop plein. Là, on vient bien de l'étaler pour que chaque morceau ait une face qui touche au poêlon. On va laisser la viande comme ça. On ne va pas y toucher parce qu'on veut que le dessous vienne bien grillé, bien caramélisé. Après ça, on va pouvoir venir le retourner. Vous pouvez venir vérifier une fois de temps en temps en dessous juste pour voir sur un morceau, c'est rendu à quel point. Là, je peux venir les tourner. Ça a quand même bien grillé en dessous. Et une fois que je les ai bien remués, je vais essayer de les tourner du côté qui n'ont pas grillé. Une fois qu'on les a retournés, on va les laisser bien se saisir sur un deuxième côté. Mais après ça, on va pouvoir juste les retourner aléatoirement. On ne voit presque plus de face rouge. On va rajouter la pâte de tomates. Et au total, on va avoir besoin de quatre cuillères à table. Mais vu que je le fais en deux batchs, on va mettre deux cuillères à table. Et là, on va bien remuer le tout. Une fois qu'on a bien mélangé la pâte de tomates, qu'on l'a faite revenir à peu près 30 secondes, on peut tout transférer ça dans la mijoteuse. Et là, on va refaire exactement la même chose avec le restant de viande. Voilà. Une fois qu'on a fini de faire saisir la viande et qu'elle est toute dans notre mijoteuse, moi j'aime bien venir la remuer juste pour que la viande et les carottes et tous les ingrédients soient quand même un petit peu mieux mélangés. Et là il nous reste juste deux choses à rajouter, ça va être les liquides pour que ça puisse mijoter. On va avoir deux tasses qui est 500 ml de bouillon de bœuf et pour ceux qui pourraient se le demander, le bouillon de bœuf que je prends ça va être les petits cubes Knorr. Et la dernière chose qu'on va mettre ça va être une canette d'eau de coco, moi c'est une canette de 520 ml. Vous pourriez mettre de l'eau si vous réussissez pas à trouver de l'eau de coco, mais je vous conseille vraiment d'essayer de la trouver parce que l'eau de coco va vraiment ajouter une petite saveur, une petite nuance qui matche vraiment bien avec les recettes vietnamiennes. Donc on met ça au complet. J'essaie juste de nettoyer mes bordures avec mon eau de coco avant. Et là on peut mettre le couvercle. Et nous on va le faire cuire à température basse, fait qu'à l'eau, pour 6 à 8 heures. Au bout de 6 heures, je vous dirais que la viande, elle a quand même encore une texture de viande, elle se tient en un morceau, elle s'effiloche pas trop encore. Si on étire ça jusqu'à 8 heures, là ça va être vraiment une viande qui s'effiloche en petits filaments. Donc on va laisser ça mijoter et on revient ce soir pour goûter. Là ça fait presque 8 heures, je pense que ça fait 7h45 que ça cuit. Donc voici le résultat. On peut voir que le bouillon est quand même assez liquide et c'est voulu. Ça c'est un plat que je mange un peu comme une soupe, je vous dirais. Et on peut voir aussi que en ce moment il y a beaucoup de gras à la surface. Donc ça c'est ce que je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que la première journée, si on décide de manger ça là maintenant, je vais pas prendre beaucoup de bouillon parce que le bouillon il y a quand même beaucoup de gras, je vais prendre plus de la viande et des carottes. Mais ça c'est le genre de plat qui est encore meilleur réchauffé, donc je m'en fais tout le temps une grosse batch pour en avoir pendant 2-3 repas. Une fois qu'on va l'avoir mis au frigo, le gras va durcir à la surface, donc à ce moment-là je peux l'enlever facilement. Et après le bouillon il est vraiment plus clair, on le boit vraiment comme une soupe, c'est délicieux. Si vraiment je veux avoir du bouillon la première journée que je le mange, je vais juste comme balayer un petit peu le dessus puis me dépêcher de prendre du bouillon en dessous. Et les accompagnements pour manger ça, vous pourriez prendre du riz, donc vous pourriez le verser sur du riz pour faire comme un petit peu une soupe au riz. Mais vu que c'est un plat qui a des origines françaises mais qui a été modifié par le Vietnam, une façon très populaire de manger ça, ça va être avec des baguettes de pain. Donc moi hier, je me suis fait mes petits pains banh mi qu'on va manger avec ça. Et en passant, si vous faites les petits pains banh mi, comme moi par exemple je les ai faites hier soir, je vais les conserver comme ça dans un plat hermétique jusqu'au lendemain. On peut voir que les pains ils restent moelleux, mais si on veut qu'ils redeviennent croustillants, on a juste à les passer un petit peu au four à 350 degrés Fahrenheit jusqu'à temps qu'ils deviennent croustillants. Une autre manière de le manger aussi, si on veut varier les manières qu'on le mange, une fois que le gras a été filtré et qu'on a un bouillon plus clair, on peut aussi mettre des nouilles aux oeufs. Fait que vraiment le manger comme une soupe avec des morceaux de viande et des carottes dedans. Et dernière chose, si vous voulez avoir une garniture juste pour mettre un petit peu plus de couleur dans ce plat là, le plus populaire ça va être de mettre de la coriandre sur le dessus, mais c'est optionnel, c'est pas obligatoire de le mettre, c'est vraiment juste si on veut avoir une petite touche plus colorée et si vous aimez la coriandre ça va être une petite touche de plus aussi. Donc nous on va se faire un bol, on va faire chauffer notre pain pour le faire croustillant et on vous revient pour goûter. Là c'est sûr que la citronnelle on la mange pas, on peut quand même la mettre dans les bols si on veut faire un petit peu de décoration. Si vous recevez du monde avec ça, faites juste leur dire de ne pas la manger. Et même pour les épices, si vous aviez des petits morceaux de bâton de cannelle et des anis avec les branches toutes cassées, des fois ça peut porter à confusion, on n'est pas sûr si c'est de la viande ou des épices donc faites attention quand vous le mangez quand même. Là juste pour vous montrer la viande, elle se défait toute. Il y a tellement de saveurs, on peut sentir la citronnelle mais toutes les épices et le petit goût de tomaté aussi. Je vous dirais que c'est très réconfortant, c'est pas très très loin des ragoûts qu'on connaît ici au Québec, mais il y a vraiment une saveur vietnamienne à ça, des épices différentes de ce qu'on a ici et le bon pain baguette. Sérieusement, si vous n'avez pas essayé encore notre pain baguette maison, il faut que vous l'essayez, c'est vraiment super bon, c'est pas dur à faire non plus. On va vous mettre le lien juste en haut ici et dans la description de la vidéo. Souvenir de jeunesse. C'est sûr que vous pouvez manger cette recette avec du riz, c'est bien correct, ça va être très bon, mais la meilleure version de ce plat, c'est avec un pain baguette fraîchement fait. Excellent! Fait que c'est déjà tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents que je vous ai enfin donné une recette à la mijoteuse parce que vous étiez quand même nombreux à me demander des options à la mijoteuse. C'est un bon repas aussi pour faire en lunch parce que ça fait des grosses portions et c'est excellent à réchauffer. Il est bon aujourd'hui, mais demain, j'ai encore plus hâte de le manger demain. C'est une recette qui est vraiment pas compliquée à faire, qu'il n'y a pas trop d'ingrédients, la plupart c'est des épices qu'on peut garder tout le temps dans le garde-manger. Donc si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blogue et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui aimeraient nous aider en contribuant à la chaîne, c'est possible avec la page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Et si vous faites nos recettes et que vous voulez nous montrer des photos ou si vous avez des questions par rapport à toutes nos recettes, la meilleure place pour ça, ça va être notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada